Musique Hello ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau maquillage d'Halloween. J'ai voulu reproduire le maquillage d'El Dia de los Muertos, principalement au Mexique. C'est un maquillage et un costume un petit peu traditionnel là-bas. Donc comme vous le voyez, on commence par s'appliquer de la peinture blanche sur tout le visage. Vous pouvez vous l'appliquer avec une petite mousse comme je le fais ou alors au pinceau. C'est vrai que Caroline avait fait ça au pinceau sur son make-up et ça rendait très bien aussi. La première étape consiste à faire un cercle noir autour des yeux en prenant bien les surcils et en allant jusqu'au niveau des pommettes. Je viens ensuite remplir les cercles noirs avec de la peinture rose. La majorité des produits, je les ai trouvés ou chez Jiffy ou dans les magasins de loisirs créatifs parce que les magasins pour déguisement, c'est très 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 cher. Donc j'ai trouvé une autre alternative. L'idéal c'est de bien définir les cercles donc j'essaye de le refaire un petit peu avec de la peinture noire. Après avoir mis du crayon noir dans la muqueuse, je viens appliquer une peinture à paillettes dorées pour donner un petit peu de lumière, un petit peu de relief dans le rose des yeux. Il est maintenant temps de s'attaquer à la partie la plus difficile disons du maquillage, c'est-à-dire ces petits pétales autour des yeux. C'est pas forcément évident parce qu'il y a des moments où on sait pas comment tourner la tête, on sait pas comment se placer pour pas abîmer le reste du maquillage. Donc allez-y doucement, prenez votre temps et ça sera super joli. J'avais commencé à faire le dessin au crayon mais je vous conseille de repasser avec du liner pour que ce soit vraiment très visible. On remplit ensuite les pétales avec une autre couleur, moi j'ai choisi la couleur jaune. La fête des morts au Mexique et même dans toute l'Amérique latine, c'est une fête qui est assez joyeuse et c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup beaucoup de couleurs sur eux. Vous pouvez ensuite venir dessiner une toile d'araignée sur le front, donc n'hésitez pas à pencher la tête, à vous mettre à l'aise pour que ce soit le plus joli possible. Pareil, je vous conseille de repasser avec un liner noir sur le crayon pour que ce soit très visible. On vient ensuite se dessiner un petit museau d'animal sur le nez en coloriant le petit bout du nez. Pour rappeler un petit peu l'esprit squelette, on vient se dessiner des traits sur les joues et sur la bouche. J'ai voulu donner un air un petit peu décomposé à mon cou et du coup pour ce faire, j'ai utilisé du fard noir et du fard violet pour créer des ombres. La tenue d'El Dia de los Muertos, c'est un maquillage comme ça, mais aussi une couronne de fleurs. Cette couronne de fleurs, je l'ai faite moi-même avec des élastiques, des fleurs que j'ai trouvées chez Jiffy et que j'ai donc cousues sur l'élastique. Avec tout ce maquillage, j'avais l'impression qu'on ne voyait plus trop mes yeux, alors du coup j'ai décidé de mettre des fossiles pour les faire réapparaître. Le secret avec les fossiles, c'est de vraiment regarder vers le bas pour que ce soit le plus facile possible à poser. J'espère vraiment que ce maquillage vous aura plu, que la série Carreau Safia Halloween vous plaît aussi. Je vous fais de très très gros bisous, je vous retrouve très vite un peu partout sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de vlog et de beauté. A très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !